aujourd'hui petite introduction au principe de compression numérique savoir qu'il y a très peu de systèmes qui sont non compressés il n'y en a pratiquement pas d'ailleurs en fait, la vidéo numérique a d'énormes avantages comme je vous l'ai dit, point de vue copie-anticopie, point de vue montage sur ordinateur, transfert sur internet tout ça, c'est magnifique, mais le numérique consomme énormément d'espace c'est très volumineux donc par exemple ici, j'ai une image codée en 422 sur 8 bits occupe un espace de 830 kg débit 21 MB secondes ce qui veut dire, sur un support que vous connaissez bien, sur un DVD on peut mettre 4 minutes de vidéo 422 8 bits non compressés j'ai un autre exemple ici, assez parlant qui est cette chose ceci est une cassette 422 10 bits non compressés donc à comparer avec une cassette DV donc vous voyez, on voit bien le logo 422 c'est une 90 minutes c'est une 3 quarts de pouce donc vous voyez, la vidéo numérique prend énormément de place là où avant, en composant, vous aviez 3 valeurs lues instantanément maintenant, vous avez 3 valeurs sur 8, 10 ou 12 bits ça fait énorme ça fait un débit complètement gigantesque donc si on veut diffuser et stocker de grandes quantités de données vidéo il est nécessaire de compresser l'art de compression numérique c'est de supprimer certaines informations de l'image et d'en simplifier d'autres supprimer certaines informations on va supprimer ce que l'on suppose que votre oeil ne voit pas en gros simplifier d'autres et un, je veux dire, dans des aplats légèrement dégradés on va faire des aplats pratiquement plus dégradés deux types de compression compression sans perte lossless effectue un traitement transparent permettant de retrouver les données d'origine donc ça, c'est une compression de type zip ou rare c'est juste, en fait, un algorithme de Huffman qui va vous donner un code court aux événements revenant le plus souvent et un code plus long aux événements revenant le moins souvent un peu comme la morse le problème, c'est que le taux de compression est très faible en fait, on va l'utiliser mais on va l'utiliser en complément d'une compression avec perte et donc le deuxième type, la compression avec perte aboutit à un taux de compression beaucoup plus élevé mais impose de négliger certaines informations de l'image forcément des choses que vous n'êtes pas supposé voir seront supprimées si elle se fait dans les proportions raisonnables la compression peut passer inaperçue donc virtuellement transparente s'il est élevé elle entène des distorsions des artefacts plus ou moins visibles en fait, la compression en général dépend de l'utilisation que vous allez en faire donc si vous voyez ces deux photos c'est pas moi je vous le dis tout de suite celle-ci fait 126 kg l'autre fait 2,13 m si vous la regardez telle qu'elle il n'y a pas vraiment de différence notoire donc dans ce format tel qu'elles sont utilisées ça passe si maintenant je zoome dans les photos en question vous avez ici une photo non compressée vous avez là la photo compressée et donc on voit très bien que quand on parle de simplifier certains éléments vous voyez que des dégradés très fins que vous aviez dans cette partie là deviennent ici des blocs de même que certains détails que vous aviez ici comme le passage franc de l'un à l'autre deviennent des espèces de franges donc là vous avez quelque chose de trop compressé par rapport au format donc le format de compression dépendra du support final est-ce que c'est destiné à être vu sur un téléphone sur un ordinateur sur un téléviseur ou dans une salle de cinéma tout ça fera choisir un type de compression et un taux de compression défaut typique l'effet de bloc mais c'est ce qu'on vient de voir sur les photos précédentes les blocs de pixels deviennent visibles aspect mosaïque l'effet de halo qu'on a vu aussi une frange apparaît sur les contours débit trop faible effet de blurring détail moins net donc à chaque fois la compression est trop élevée en vidéo on a deux formes de compression tout en sachant que la première est réutilisée dans la deuxième la compression spatiale ce qu'on appelle des MJPEG et la compression temporelle qu'on appelle des MPEG tous les deux sont des compressions avec perte compression spatiale c'est à dire que chaque image est indépendante des autres c'est une compression intra-image donc en gros c'est comme si à 25 images secondes vous utilisiez Photoshop et à chaque fois vous faites compresser l'image en JPEG chaque image peut se décompresser seule elle a toutes ces informations et la compression temporelle qui est un peu différente qu'elle se base sur la redondance entre les différentes images d'une séquence à 25 images par seconde c'est ce qu'on appelle une compression inter-image ce qui se passe en fait dans une compression temporelle c'est qu'on se dit qu'à 25 images par seconde si je filme ici pendant une seconde 1, 2 il ne s'est pas passé grand chose donc les images qui se suivent présentent énormément de similitudes par exemple si on prend le plan qui vient d'être filmé ici pendant une seconde tout le décor qui est à l'arrière n'a pas bougé c'est toujours le même donc pourquoi le réencoder à chaque image puisqu'il suffit de l'encoder une fois et de la répéter donc tout ce qu'il faut réencoder c'est ce qui bouge donc en gros moi ces deux types de compression seront vus en détail par la suite ne vous inquiétez pas bonne journée c'est ce qui bouge